Salut tout le monde! Bienvenue à mon premier vlog. Je sais pas si ça va en devenir un pour vrai. Je tourne cette vidéo sans trop savoir ce qu'il va devenir. Je sais pas si je vais être à l'aise de faire des vlogs. En fait, je sais pas faire la conversation toute seule. Je trouve ça difficile. Je suis vraiment pas bonne dans le small talk. Je suis vraiment pas bonne pour... parler à des gens. Donc, me parler toute seule, on dirait que c'est encore plus bizarre. Je sais... Je sais pas quoi dire, en fait. Je me suis dit que j'allais prendre mon téléphone parce que j'ai pas encore de petite caméra. J'ai seulement une grosse caméra que je sais que si je la traîne, je vais me briser le bras. Donc, je vous vlogue avec mon iPhone en ce moment. J'espère que la qualité va être pas si pire. pis si je vois que je suis à l'aise, ben éventuellement, peut-être que je vais pouvoir m'acheter une petite caméra de vlog. On est jeudi matin. Il doit être autour de... 10h30-11h, j'imagine. Je me suis levée ce matin. J'ai déjeuné. J'ai pleuré en voyant mon coup de soleil dans ma face. Pour expliquer le coup de soleil, j'ai tourné un petit peu hier. J'ai essayé de... J'ai essayé de faire un vlog hier, qui a été un petit peu un fail. Parce qu'après avoir filmé le matin, dans le fond, j'ai tellement été occupée le reste de la journée que j'ai oublié de tourner. Et rendu le soir, on dirait que j'étais gênée de sortir mon téléphone pour me parler toute seule avec mon chum à côté de moi. Même s'il sait que je fais des vidéos. Et je lui ai expliqué le principe des vlogs. Donc, pour le sensibiliser tranquillement pas vite. Ah, ça se peut que je te whip out une caméra dans ta face. Et qu'on... Qu'on jase à mon cellulaire pour un petit laps de temps. Donc, dans le fond, je pourrais quasiment insérer ici les clips d'hier. Donc, moi qui ai un petit peu mal à l'aise dans mon auto. Moi qui me prépare pour ma journée un petit peu mal à l'aise. Donc, ouais. Je pense que je vais amener ça ici. Ça va peut-être... Ça va peut-être être bon. Sait-on jamais. Donc, voilà mon avant-midi d'hier. Salut tout le monde! Il est présentement 9h... 9h et 9h et... 9h et 5h. En ce mercredi matin, finalement, ensoleillé. Ça fait du bien. Je me suis levée, ça fait peut-être une quinzaine de minutes. Puis là, il faut que je me prépare ce matin parce que je vais marcher avec des amis. Et cet après-midi, je vais finalement aller voir mes petits cocos à l'école. On va aller s'amuser dehors. Donc, on va aller se préparer tranquillement, pas vite. En fait, ce matin, j'ai fait un petit peu mal au cœur. Et... Ma bédaine... Il voulait avoir un Pepsi au cerise. Il ne faut jamais questionner la bédaine. Deuxième journée... Le mal à, à bout d'euxième. Il faut aller s'amuser. Mais après-midi, je me trompe... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Déo! Et là je pense qu'on est parti et c'est tant mieux parce que je vais peut-être être en retard. J'ai failli oublier un point très important. Quand t'as une bédaine, une collation. Ficello, deux prunes, parce que tu sais jamais quand tu vas avoir faim et que ça va être la faim du monde. C'est parti! Mais ça, je m'en vais rejoindre des amis du secondaire que j'ai pas vus. Ça faisait très, très longtemps la dernière fois que je les avais vus. Puis il ne v'y a pas longtemps, on a repris contact. Parce que dans le fond, la plupart d'entre elles vivent pas mal toutes dans le même petit village. Et moi, je vis pas dans le petit village. Et j'ai appris qu'ils allaient marcher souvent à peu près une fois par semaine. Donc mes amis, ils ont pas mal toutes des bébeuilles, des enfants. Donc ils ont comme pris l'habitude d'aller marcher ensemble. Et je suis sortie de ma grotte. Et je me suis joie à elle. Je me dirige tranquillement, pas vite, vers ce petit village pour aller marcher. Il semble que ça sonne un peu grand-mère. Hey ho! On se fume! Salut, salut! Il est maintenant genre 3h45. Donc 2h45 de l'après-midi. Ça fait plusieurs heures que je ne vous ai pas parlé. J'avais peur d'être en retard. Et j'ai effectivement eu du retard sur mes amis. J'étais arrivée peut-être 15 minutes en retard. Mais bon, ça va. C'est des choses qui arrivent. Au moins, j'ai pu les prévenir à l'avance que j'allais très probablement être en retard. Donc on est allé marcher. Ça a vraiment fait du bien. Après ça, on est allé manger du casse-croûte. J'ai mangé une bonne poutine. J'ai failli faire une petite vidéo avec ma poutine et mettre la chanson à Marie-Hélène de Tellement Mom. Mais non, je ne l'ai pas faite. Je me disais que ça aurait pu être un bel hommage à la poutine. Fait que j'ai mangé ça. J'ai l'impression d'aller vous baigner. Ah que ça a fait du bien. Tu sais, une piscine à genre 84-85. Ça a vraiment été merveilleux. Là, je suis sur le chemin du retour semi. Je me dirige vers mon travail. Je vais aller passer une petite heure, une petite heure, une petite heure et demie à jouer avec les cocos. Puis voir mes collègues aussi. Ça fait peut-être deux semaines que je ne les ai pas vues. Fait que je vais aller faire un petit tour là, aller m'amuser dans l'eau. Je me demande vraiment comment qu'ils font les filles pour tenir une conversation toute seule dans une auto. Je dois être trop plate. Ou peut-être qu'avec le temps, on s'habitue. Puis on jase. Puis on a peut-être des sujets de conversation. Puis je vais m'y faire. C'est quand même mon premier vlog. Sur ce, je vous laisse. Je vais continuer d'écouter mon petit livre en auto. Au revoir! Donc, c'est ça. Vous venez de voir mon petit matin d'hier avant que j'aille marcher avec mes amis, avant que j'aille au travail voir mes petits cocos. Évidemment, c'est lors de cette journée merveilleuse que j'ai attrapé mon coup de soleil. Que là, il paraît pas si pire. Je me regarde, puis c'est comme pas si pire. Mais en vrai, et sans le petit cachern que je me suis mis sur mon nez, j'ai l'air du reine au nez rouge. Il y avait pas de Pepsi au cerise ce matin. Non, ma bédaine ne voulait pas de Pepsi au cerise. Je suis vraiment à l'eau ce matin. À l'eau et aux hoquettes. Donc, j'ai fait ça. Je me suis préparée un petit peu, mais je suis encore en bas de pyjama. Et j'ai tourné une vidéo, donc, avec mon ami la caméra, qui est juste ici. Oui, j'ai tourné un vidéo dans mon salon. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est un tag grossesse. Évidemment, je suis vraiment obsédée par toutes les vidéos YouTube des filles qui sont enceintes, des filles qui parlent de leur accouchement. On dirait que ça me rassure en même temps de m'inquiéter x 1000. J'ai tourné ça. Puis là, je vais sûrement m'enligner pour faire un petit peu de montage. Fait que c'est ça. Je fais sortir mon ordi et je vais essayer de faire mon montage de mon tag. Ça va être encore un peu bizarre parce que c'est pas encore super naturel. En tout cas, j'aime ça. C'est le fun. C'est drôle. Ok. Je dois vous faire part de mon premier fail très comique de vlogueuse. Je me dis « Ah, je vais m'installer pour mon montage. Je pourrais faire comme une petite vidéo de moi qui fait mon montage avec la belle caméra. » C'est la caméra en standing qui voit ce que je fais puis faire un accéléré, bla bla bla. Donc, j'installe le trépied avec la caméra à côté de moi. Alors, je l'installe juste là qui me regarde moi avec mon ordinateur. Et quel est le problème avec ma caméra qui est juste là pendant que moi, je suis assis ici en train de me dire que je vais faire du montage ? Le fait est que ma carte mémoire est ici. Fait que moi, je m'en allais faire du montage sur mon ordinateur sans avoir préalablement vidé ma carte mémoire et importer les fichiers. Ouais. C'est ça. Ah, Seigneur. Fait qu'on va importer les fichiers. Et ensuite, je vais pouvoir vous faire mon petit vidéo fancy. C'est ça. Bon, il est maintenant presque une heure. Il est genre, il est au moins midi et demi, pis je suis en train de me dire que j'ai faim, que je vais me faire réchauffer des restes de pizza. Oui, parce qu'hier on était très lâches et on s'est calé du normandin. Donc je vais dévorer une délicieuse pizza côte levée. C'est genre ma pizza. Je suis pas vraiment une fan de pizza en fait, vraiment pas. Mais l'été, quand cette pizza-là fait son arrivée au normandin, moi pis mon chum, on a l'habitude de se caler une fois de temps en temps, vraiment pas souvent. Mais le spécial 4 pizzas, genre 4 petites pizzas avec de la liqueur, des frites, c'est merveilleux. Donc souvent je me colle une côte levée et une poulet barbecue. J'en ai pour une coupe de repas. Ça fait mon bonheur de faire mon enceinte. Et même quand j'étais pas enceinte d'ailleurs, ça faisait mon bonheur. Et en plus, il reste du Cévena. Ça fait que ma bédaine va être contente. Non mais hein, ça a-tu l'air bon ou ça a-tu l'air pas bon un peu cette pizza-là? Je vais vous le dire tout de suite, moi je trouve que ça a l'air délicieux. Approuvez, approuvez pas. Écoute, on se chicanera pas pour ça. Et on va aller dévorer cette pizza devant la télé. Je viens d'ouvrir la télé puis je l'ai mis à mon poste classique qui est Investigation. Dites-moi non si je suis la seule à être genre bizarrement obsédée par les émissions policières. Genre là, c'est policières à Dallas qui jouent. Ça fait que ça suit comme des policières dans une ville qui font des enquêtes. Puis je trippe étrangement. Ah oui, et puis appréciez d'ailleurs le motton de poils de chat. On a beau passer à la balayeuse à tous les jours, écoutez. Mon chat mue. Mon chat est un serpent. Ouais, fait que toutes les émissions genre un tueur si proche, tueur de charme, amour fatal, je capote là-dessus. Genre, je peux mettre ce poste-là puis rares sont les émissions que je fais comme ça me tente pas. Je suis toute seule? C'est-tu bizarre? C'est... Pourquoi? Il est maintenant rendu 2h15. J'ai terminé d'éditer mon vidéo. En tout cas pas mal terminé de l'éditer. Je suis présentement en train de faire ma miniature pour quand je vais faire la mise en ligne. J'utilise PicMonkey, comme beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube, je crois bien. Donc c'est ça, mon vidéo c'est le tag de grossesse. Ça ressemble à ça, ma miniature pour l'instant. Je vais l'exporter sur mon ordinateur. Donc, miniature grossesse. Et voilà. Et c'est enregistré. Youpi! Là, j'ai vraiment chaud. Probablement que d'avoir eu mon ordinateur sur moi pendant une couple d'heures, ça m'a pas aidée. Faudrait que j'aille faire l'épicerie. Faudrait. Fait que je pense que je vais essayer de m'inspirer un petit peu, puis de m'écrire une liste. Puis prendre mon courage à deux mains pour aller au Walmart. Je viens de me faire une petite liste d'épicerie. En écoutant un vlog de Tellement Mom. Puis en essayant de chercher de l'inspiration sur Pinterest. Fait que je bois de l'eau. Et je vais me préparer pour aller au Walmart. Seigneur qui fait chaud. Je fends. Puis là, je viens de voir qu'il faut que j'aille mettre du gaz. Je suis-tu la seule qui aime pas ça? Genre, j'ai mes endroits favoris pour mettre du gaz. Puis là, si j'y vais pas, L'endroit où il y a... T'sais, où je suis habituée d'aller. Que j'ai comme mes eyes. Ça me déplaît tellement. Ça... Non, je... On dirait que je suis pas... Je suis pas capable. J'ai tout le temps peur que les... Que tous les tengues soient pleines. C'est une grande source d'anxiété chez moi. C'est maintenant en direction Walmart. Après cette belle réussite... À mettre de l'essence comme une championne. Bravo, ma fille. T'as 27 ans. Tu mets du gaz. Youp, youp. Je me dirige vers le Walmart sans craindre que je vais manquer de d'essence à mi-chemin si je suis pas une autre pratique. Et ça, pour moi, c'est une réussite. Merci de m'encourager. Et je suis finalement de retour de l'épicerie. Donc, j'étais allée au Walmart. Il a aussi fallu que j'aille au Super C. Là, je me meurs. J'ai chaud. Donc, je suis en train de manger un popsicle. C'est vraiment bon. C'est la première fois que je les essais, ceux-là. C'est genre les bombes, mais de la marque Great Value. Fait qu'ils ont comme les trois couleurs. C'est vraiment bon. Je pense que c'est 4 piastres pour genre 24. Ça vaut la peine. C'est vraiment bon. Fait que... Je pense que je vais vous faire un petit haul d'épicerie. Pour vous montrer ce que j'ai acheté. Au Walmart, j'ai pris une caisse de bouteilles d'eau. Parce que mon chum aime vraiment ça. Amener des bouteilles d'eau comme ça dans ses lunchs quand il va travailler. Le petit Québec marbré. J'aime vraiment ça manger ça en collation. Tant que j'ai un peu mal au coeur en après-midi. Ça fait du bien. Donc, fromage marbré. Du... Poudé-mouri. Encore une fois pour mon chum. Ensuite, j'ai pris trois fois cette sauce-là. Donc, la sauce VH Général Tao. Toujours pour mon copain. C'est un amateur fou de ces petites collations-là. Fait que... Mes petits snacks au fromage avec des petits bâtons, là. C'est là. Il aime vraiment ça. Moi, je me suis pris deux cannes de salade de fruits ultra-sérive. C'est ma favorite. M&M au caramel. J'ai pris un melon d'eau. J'ai aussi pris un nanana. Comme ça. Deux pots de yogourt grec à la vanille. Quatre pommes. C'est les Pink Lady. J'ai aussi pris un paquet de trois livres de pamplemousse. Parce que des fois, ils me pognent des rages de manger du pamplemousse. T'sais, moi, je les coupe en deux. Puis, je mets un petit peu de sucre dessus. Puis, je les mange avec une cuillère. Je sais pas si je suis la seule à faire ça. Je fais ça depuis que je suis toute petite. Et c'est délicieux. Sincèrement, là. C'est vraiment bon. Un concombre. Des avocats. Des haricots verts. Ainsi que deux patates douces. J'ai pris un petit paquet de salade. Le mélange bébé chou-frivé. Deux paquets de fraises. J'ai pris deux sortes de fromage babybel. J'ai pris un jus. Orange, pêche et mangue. J'ai pris du riz blanc instantané parce que je suis très lâche pour faire cuire du riz. Et souvent, quand j'ai faim, c'est là que ça se passe. Et j'ai pas envie d'attendre 45 minutes pour faire cuire mon riz sur le poêle. J'ai pris des petits wraps parce que je veux qu'on fasse des saïtas au poulet cette semaine. J'ai pris des tomates cerises parce que c'est délicieux. De la vinaigrette ranch. Des portions comme ça de saumon congelé. Le granola pour mes déjamins quand je mange du yogourt. Ce granola-là, il est délicieux. C'est chocolat noir et noix de coco. Il est vraiment très bon. J'ai pris des kiwis. J'ai vraiment eu le goût de manger des kiwis quand je les ai vus. Fait que je me suis pris un paquet de kiwis. Des biscuits minces au chocolat. Du spaghetti. Du lait. Il a fallu que j'aille au Super C parce qu'au Walmart il n'y avait pas de piment. Fait que j'ai pris 3 piments au Super C. J'ai aussi pris 2 chopines de bleuets. J'ai pris des barres tendres comme ça. Les fruits et noix. C'est chocolat noir et cerise. J'ai jamais goûté. Mais j'avais le goût d'une petite collation facile. Fait que je me suis essayé ça. Et j'ai finalement pris du quick. Pour quand j'ai des rages de lait au chocolat. Ou si j'ai le goût de me faire un café glacé le matin. J'aime vraiment ça me faire des cafés glacés mocha. Donc je mets du sirop au chocolat dedans. Et c'est vraiment très bon. Fait que c'est ça qui est ça pour le côté bouffe. Sinon au Walmart j'ai aussi acheté une coupe d'essentiels et ou de nouvelles choses que je voulais essayer. Dans le coin de pharmacie. J'ai commencé par me racheter mon nettoyant démaquillant. Comme ça. Vous le connaissez sûrement. C'est celui dont Alexandra Larouche parle toujours. Il est vraiment très très bon ce nettoyant là pour se démaquiller. Ensuite j'ai acheté deux savoirs à main. Celui-là il sent vraiment bon. Comme ça. Puis c'est... Ça sent comme... C'est aux fleurs et aux fruits. Puis ça sent comme les fleurs mais en même temps comme si... C'est un peu comme si tu mangeais une prune dans un champ de fleurs. Ouais. Puis mon autre c'est Basilic et lime. Lui il sent vraiment bon. Il sent frais. Il sent... Il sent les herbes. J'aime vraiment ça. Je me suis acheté un petit masque Freeman comme ça. Celui-là je l'avais jamais vu. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé pour non plus là. Mais c'est miel de manuka et huile d'arbre à thé. Puis depuis que je suis enceinte, j'ai vraiment de la misère avec ma peau comme au menton. Fait que c'est vraiment hormonal. Puis je me suis dit que... Ça avait l'air pas pire. Ensuite je me suis acheté deux produits pour la bédaine. Euh... Donc je me suis acheté une huile. Ça s'appelle huile de soins réparatrice. De... La marque Palmers. Donc tu sais ce qui sent comme le chocolat un peu là. Euh... Donc j'ai acheté une huile. Puis par dessus je vais probablement me badigeonner avec celle-ci. Le Tommy Butter. Que pour l'instant... Tu sais j'ai pas une méga bédaine. Ça sent vraiment bon. Ouais. J'ai pas une méga bédaine. Tu sais j'ai comme pas l'impression que j'ai la peau qui étire. J'ai pas de nouvelles vergetures. Tu sais j'ai rien. Mais ça pique. Tu sais j'ai souvent la bédaine qui pique. Fait que tu sais je le sais que ça travaille. Que j'ai la peau sèche. Puis je l'hydrate avec une crème hydratante normale. Mais là je pense que je vais mettre ma crème hydratante partout. Puis je vais comme concentrer de quoi de plus intense sur la bédaine. Ça fait le tour de mon haul d'épicerie. Là c'est le temps de ranger mon bordel. Je m'enligne maintenant pour me démaquiller. Puis prendre un bain. Ces temps-ci je me suis acheté une mousse pour le bain qui est vraiment cheapette. Mais elle sent vraiment bon. C'est celle-là. C'est crème aux fraises. Ça fait des bulles. Puis il sent vraiment bon. Fait que je vais mettre ça dans mon bain. Puis c'est ça. Je vais me démaquiller. Puis je vais sûrement essayer mon masque de tantôt. Le masque au miel. Puis à l'arbre à thé. Sûrement m'installer dans mon bain. Puis lire un beau livre. Puis après ça, je pense que ça va être de la télé un petit peu avec mon chum. Puis aller me coucher. Ouais. Bon. C'est que je sors de mon bain. Je viens de faire mes soins pour la peau. Je me suis crémé le noeud x1000 pour essayer d'éviter que ça plume. Je pense que... C'est quasiment 8 heures. Je pense que je vais aller écouter la télé un petit peu avec mon copain. Probablement écouter How to get away with murder. Ça va probablement être ça pour ma journée. Pour ça, ça va être l'ordre du dodo. Fait que sur ça, je vous dis un gros merci de m'avoir écouté. J'espère que le vlog va ressembler à quelque chose. Puis... On va se voir une prochaine fois. Bye!